hey salut tout le monde c'est ryperk aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coliseum sur le savoir bêta attendez hop ou loulou compliqué tout ça je vais juste jouer mon premier tour et je vais un petit peu vous expliquer le délire dans une nouvelle série que je vais vous lancer que j'espère ça va vous plaire c'est un petit peu sale comme série mais moi je trouve ça assez rigolo donc je vous la fais car je suis un salaud tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait attendez tac la ligne de vue sera là donc on va plutôt décaliser alors je joue sur les trois personnages donc Eka, Kra et Nutroth je joue le Kra en Strigi sur Kirok un petit peu et bon c'est un truc assez basique hein Strigi de Blursun avec Daguerre et puis Voile d'Ancre et une casque comme Mrs.Freeze donc voilà il est une récolte donc il a assez fou quand même l'Eka Flip je joue en R avec 162 tacles et tout c'est vraiment un truc assez intéressant et l'Enutroth je joue avec 160 de retrait de PA et elle était propre pareil en retrait de PM alors on va Sengal on va Expia et on va Bupia alors en fait ce qui se passe c'est que comme vous savez l'Eka Flip un sort qui est Grèce de Sengal et qui retire des PA dès que dès que l'adversaire est soigné et sur l'Enutroth en fait j'ai mis une baguette kervesque ma baguette kervesque qui va me permettre de râle jusqu'à 2 PA par coup et avec du coup de grève de Sengal plus en gros je peux râle 4 PA pour 3 PA avec la baguette kervesque et la grève de Sengal du coup c'est assez intéressant et c'est pour ça que je décide de vous le faire aujourd'hui je trouve ça c'est cool à vous montrer dites moi du coup si ça vous plaît ou pas pour savoir si je continue la série faut que je trouve un petit nom d'ailleurs j'ai pas vraiment d'idée qu'est ce que je pourrais appeler voilà une roulette sans décembre c'est pas intéressant je n'en ai aucune idée comment je pourrais l'appeler je sais pas je sais pas je sais pas enfin bref en tout cas on va faire des gros tours ça va être intéressant on est contre un panda un mecha avec des pattes aux gastriques puis un oza j'ai l'air d'avoir un petit peu d'antenne pour s'en est mis quand même bref on va voir tout ça j'ai déjà un Wafra sur l'ocuse qui m'en a un petit peu étant donné que voilà elle est mis trop fort pas vraiment du tout enfin pas de stats pas de suite rien nada alors on va faire une mala sur le panda euh le craye la cote comme euh on va le debuff on va le debuff on va aller foutre un petit sac animé parce que je vais me taper un recup mais ça m'en a un petit peu du coup euh voilà le le recup qui a exposé mon sac ouais j'ai commencé à focus euh l'équerre enfin du moins je ne serai jamais les flèches mais au final je vais peut-être aller sur le sur le sur le Zamudas étant donné qu'il n'a pas autant de résistance de ça ouais on va faire un mecha qui roche euh donc là je me trouve ah putain c'est chier euh on va tirer critique maîtrise de l'arme euh maîtrise de l'art pardon tirer puissant 1 2 et puis on va aller faire un petit roll pm sur le crâle à bas sur le za pardon on va aller faire un petit guitar soin vite portant qu'il ah ça roche vraiment ça déconne pas on ne me dit pas qui va me refoutre le bo fried son week-end c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant va galin ok donc on en pnd a au ... au feu très bien oh mais genre putain hie il faut arrêter là on va roulette, on va booster le cra, ouah 400 dj, mais genre je suis taclé mais n'importe on reflète une single, on bouge le félin et on va bloquer du cra j'ai déjà cramé la lipée, super, j'ai cramé ma chante, super aussi ouah il en est cheap bon lui on va foutre bon le cra du coup ça punitif et puis il est plutôt bien boosté on va voir du coup qu'est ce qu'on va pouvoir faire non mais il a des grosses fasses quand même moins 412 dj, 53 pa, 52 fuites bon genre le marteau de 216 mar, oh la la la, le cancer c'est pas possible et encore 2 pa qu'est ce que je vais pouvoir faire avec le cra on va charger la punitive on a 1002 donc on va... on va... c'est quoi qu'on peut plus 143 on va se me garder ça en plus on fait du régime on va faire la pisseau puis on va garder coup de cac cac voilà du coup vous voyez un très très gros tour sur l'os amedas et il y a encore les cas qui passent après Donc vous voyez un petit peu le délire comment retourner à la situation au moment de 2 secondes grâce au KRA c'est vraiment intéressant, le panda va m'envoyer à Pataya, un panda pardon, en multi en strigil, pourquoi pas, je ne vais pas réussir à faire le kill, malheureusement je ne vais pas réussir à faire le kill de Za, on va lancer une roulette quoi, on a sorti une roulette 25% critique, une uneutrophes à salibé, on va pouvoir single, bluff, cac, mono ici la cc, nice, 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 voilà du coup l'orazamadas est mort, il a sorti une roulette de quoi 400 forces, très bien, très bien, très bien, du coup, bah déjà je pense qu'on est obligé de guider, on va le corrug, il sort d'être un petit peu safe quand même, de pas mettre avantage, non j'ai pas la ligne de vue pour panda malheureusement, on va faire un raz sur le panda, un raz sur le wasta, on va les planter ici, la peste va aller pousser des cas, voilà, du coup on a 400 forces, on va en profiter quand même, on va déjà rebalancer l'expia, ça me semble, ça me semble assez normal, donc on va single, on va destruer, et on va expirer, voilà, vraiment des gros tours, je ne suis pas en nébuleux ou autre parce que je n'en ai pas trouvé, mais là, encore une fois, prend assez cher, ah non, il va tuer, mais non, non, c'est bon qu'il part, je n'ai pas en chance, j'ai bien fait c'est vraiment du coup, ça c'est vraiment quelque chose de très cool, du coup, ah, le bug, ah puis une roulette, 60 roulettes, quoi, du coup on va sortir une roulette, 4 transfertments d'AGI, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, ça va se change, on va c'est une galée cac ça c'est pas malheureusement cool cac on sort une roulette 2 de pa ça c'est cool on va lui délote d'ailleurs il va chance son panda mais bon il va esprit chance le dos pourquoi faire je sauve pas ton panda parce que je suis ancré quand même je suis ancré avec une punitive voilà ce qui me semblait euh du coup j'ai plus boosté là non bon on va votre persécutrice qu'il ne cessait pas malheureusement on va immo on va explod et on va pupu pupu en cessait c'est plutôt cool euh l'Eka qui en 10 pa et 9 pm ça va faire rebuff ouais ça m'arrange pas plus que ça euh tant donné que je vais tuer l'Eka fli on va pouvoir tuer l'Eka même si je suis en chance x2 alors par contre le plan de waf on aura bien fait chier décidément une autre off sans fuite vous voyez c'est très problématique 25% de critique allez un bluff est parfait aaaah puis on va sur Alkidois alors avec une autre off du coup je vous ai pas montré ce que je voulais plus tard voilà ce que je vois tant pis 13 minutes ouais bah je vais encore vous enregistrer une deuxième vidéo qui va être upload un peu plus tard je sais pas je sais pas je sais pas comment vous voyez enfin c'était vraiment rien mais voilà en tout cas vous avez pu voir un petit peu la puissance du Kras c'est vraiment quelque chose d'énorme hop euh on va le tuer comme c'est pas bon chose hop voilà donc c'était Ryperk j'espère que cette vidéo vous a plu je vous ai fait un petit peu une vidéo assez rapide et et j'espère que ça va vous plaire euh 14 minutes ça reste un temps assez correct je vais vous mettre une petite musique de fond en tout cas j'espère que ça vous a plu euh n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube on a dépassé les 50 abonnés pour ça je vous remercie ça fait vraiment plaisir euh n'hésitez pas à vous à liker ma page Facebook et si je vais peut-être voir pour créer un Snapchat ou un Instagram Twitter je ne connais pas Twitter je l'ai mais je ne connais pas euh donc voilà en tout cas c'était Ryperk pour la deuxième fois j'espère que ça vous a plu à la prochaine pour d'autres vidéos je vous remercie de voir je vous remercie de voir les vidéos et je vous remercie de voir